alors les amis bienvenue à vous sur la chaîne youtube l'oeil du celte j'espère que vous allez bien donc avant de commencer cette vidéo il ya quelques jours j'ai lancé ma boutique amazon influenceurs j'aime bien ce mot vous présente un peu comment elle est donc si vous la connaissez pas le descriptif de la chaîne le lien de la chaîne on n'oublie pas de follow donc comme ça dès que je mets à entre guillemets un nouveau produit que j'ai chez moi que je teste je veux vous le mettrais directement dans la vitrine donc vous serez averti donc n'hésitez pas s'il ya des produits qui vous intéresse vous les commandez directement voilà il ya quand même pas mal de produits assez vaste au niveau du choix voilà on revient à la vidéo je voulais avant tout vous parler pourquoi cette espèce pourquoi elle est devenue rare donc c'est pas comme ça du jour au lendemain c'est parce que entre l'offre et la demande la bête on la trouve plus aujourd'hui comme moi j'ai sorti la vidéo donc sur le boa du brésil donc boa constructeur du brésil donc bc du brésil je préfère dire ça du nord brésil encore moi je les j'ai fait l'acquisition de cette espèce c'est vrai que franchement on a trouvé la petite quantité mais on l'a trouvé quand même et aujourd'hui beaucoup de gens viennent me voir où et j'ai trouvé ma femelle savoir si elle était disponible et tout ça donc c'est une espèce qui est chez moi qui ne sera pas vendu du tout je peux vous préciser elle ne sera jamais vendue voilà c'est une espèce qui restera je voulais à tout prix un grand grand bois et c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de coeur sur le bois du brésil donc c'est une espèce qui restera à la maison définitivement c'est qu'il ya beaucoup de gens qui en cherchent et il ya beaucoup de personnes se renseigne à droite à gauche pour en trouver alors déjà premièrement moi j'ai fait la même démarche que vous avant de faire cette vidéo j'ai mis quand même plusieurs jours à faire des recherches sur internet sur google aller voir plein 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 de sites des éleveurs étrangers et tout ça donc était quand même certains étaient assez réputés pour distribuer entre guillemets à la vente cette espèce et rupture de stock certains magasins en ligne en france il ya marqué carrément que faut les contacter et entre guillemets vous mettre sur une liste d'attente d'autres ont carrément enlevé la photo de la bête comme quoi il peut même pas être réapprovisionné éventuellement donc c'est vrai que je me suis quand même posé pas mal de questions pourquoi ce bois est-il si rare pourquoi ceci cela bon c'est vrai que la législation avec le brésil entre guillemets les les exports commerciaux de du brésil sont assez tendu dont qui protège énormément alors je parle pas de la forêt amazonienne mais je parle de leurs animaux on va savoir que il ya depuis 2009 j'ai quand même fait pas mal de petites recherches depuis 2009 il n'y a pas parlé il est interdit de détenir des animaux de la faune sauvage du brésil je parle dans le pays dans leur pays donc si les gens ont des espèces de faune sauvage il faut impérativement qu'elle soit née de 4 ans de captivité ce qui est quand même assez rare au brésil j'ai quand même recherché et tout et on traite on trouve très très peu d'éleveurs ou de faune sauvage ou de d'animaux de faune sauvage en captivité donc mais en captivité le nc comme on appelle ça donc je me suis dit bon bah alors la plupart des bêtes que nous on achète nous donc ça vient d'ailleurs que le brésil bien sûr donc d'éleveurs qui ne sont pas au brésil mais ailleurs mais qui distribuent et 50 ans des recherches j'en ai pas trouvé un seul de disponible donc si vous vous avez un éleveur qui a du boah du brésil du nord du brésil en stock en disponibilité éventuellement comme je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui en cherchent n'hésitez pas à me les mettre dans le commentaire si vous avez des éleveurs qui serait ça bon des éleveurs sérieux pas des éleveurs qui font tout et n'importe quoi qui vous ramène les bêtes infestées de maladie ou quoi que ce soit donc je vais vous montrer ma femelle donc vous allez la voir au moment où je les reçus à s'attard montrer ça la petite boîte rikiki lorsqu'elle est arrivée à la maison et aujourd'hui cette beauté fatale en plus qui sort de nuit elle a mangé il ya quatre cinq jours donc elle est manipulable donc on a remonté à fond la température de la pièce pour pouvoir vraiment qu'il n'y ait pas de différence trop forte de température donc ça va me permettre en même temps de vérifier si toutes les mues sont partis sur ma bête parce que moi je suis quand même comme vous dis je suis fait très très attention à sa petite chose que je n'avais pas fait avant dans les vidéos c'est que je vais vous la peser dire que je vais prendre un jeu comme on appelle ça un peste sac ou quelque chose comme ça donc on va accrocher je vais la mettre dans un sac je vais la peser et je vois le poids qu'elle fait donc j'espère vraiment que ça va vous plaît vous pensez déjà mettre des pouces bleus pensez déjà vous abonner en appuyant sur cette petite cloche qui va être là ici là qui est hyper important je vais aller la chercher je vais la peser devant vous je pense que ça va être assez sympa elle est assez manipulable donc avec le crochet je lui préviens que c'est moi et après moi je l'apprends tout simplement alors voilà la mère comme vous pouvez le voir depuis que je les reçus ça n'a plus rien à voir au niveau gabarit et là on est très 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 loin de sa taille adulte alors je fais pas vous la mesurer parce que c'est un peu galère à mesurer j'ai pas calcul au niveau de la mue parce que j'ai pas pensé voilà comme vous pouvez le voir c'est une bête qui est un peu speed encore parce que déjà premièrement à les juvéniles et c'est une bête que je manipule pas beaucoup comme vous pouvez le voir je n'apprends pas beaucoup ni en vidéo ni en photo mais bon voilà ça c'est voilà regardez moi un peu cette queue manipule doucement on va l'habituer petit à petit elle va se calmer toute seule alors regardez moi pour la taille de sa tête qu'on voyait par rapport à ma main déjà c'est un truc de fou donc on va la mettre dans le sac hop si j'ai un petit sac on va la mettre à l'intérieur enfin doucement envie d'à stresser pour rien et franchement quand on voit le bibi comment il se contracte c'est qu'il ya du poids cet appareil là je vous expliquais donc ce qu'on va faire je sais pas comment non oui si on va faire trop tout bête à faire comme ça et on va faire un noeud avec voilà attendez ça devrait tenir un nickel alors on va appuyer mais sur un serpent qui fait 2 kg 4 voilà 2 kg 4 on commence à aller dans de la belle bête donc comme je vous le savais moi mes bêtes je ne les surnourris pas je fais hyper attention avec ça parce que je vois pas l'intérêt d'ailleurs on va sortir doucement toujours avec délicatesse ce que là on va mettre la main dans le sac et c'est plus compliqué à chaque fois voilà alors après je sais que c'est un bois quand même assez exceptionnel donc que les mâles adultes sont donnés pour on va dire deux mètres cinquante et les femelles autour de trois mètres moi j'ai préféré prendre une femelle pour la taille surtout donc c'est franchement quand je l'ai toujours dit j'ai vous je voulais vraiment un très gros bois quand mais franchement je sais pas si vous vous rendez compte de la taille déjà qu'elle fait sachant qu'elle n'a pas trois ans elle a même je crois qu'elle a même à la peine deux ans à même pas là ouais j'ai une bêtise je crois qu'elle a à peine deux ans dites moi dans les commentaires ce que vous pensez je pense que il y en a beaucoup non mais regardez moi la tête de sa tête déjà par rapport à ma main ça c'est du beau serpent ça c'est du serpent ça c'est du gabarit et on est tellement loin de la taille adulte vous avez vu un peu là je sais qu'il ya beaucoup de passionnés de bois qui sur kiffe ce genre de motif au niveau de la queue c'est vraiment une spécificité aussi de cette localité voilà donc là on est sur vraiment du très 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 gros bois donc comme vous pouvez le voir toujours deux points d'appui on ne fait pas n'importe quoi je la mets loin de ma bouche parce que vous rappelez d'une vidéo et au début elle avait essayé de me taper voilà bon là les plus 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 âgés donc elle est beaucoup plus calme moins speed on voyait on a ça y est c'est fini la manipulation se fait très 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 bien donc l'intérieur du terrarium adulte on va taper sur je pense sur du air tech et on va taper sur du 150 par 80 pour la taille adulte ce qui je pense pour moi sera pas mal et j'essaierai de lui faire vraiment un truc assez sympa mais pour l'instant voilà la tête du terrarium pour l'instant largement suffisant ça c'est un peu le motif la couleur voilà on est belle elle n'est pas elle n'est pas obèse elle est magnifique et cette tête allez moi cette tête pas la mienne le serpent voilà donc dites moi dans les commentaires ce genre de serpent vous plaît bon bah c'est introuvable je vous dis clairement c'est impossible d'en trouver et j'ai même entendu et vu que les prix avaient flambé ils avaient été multipliés par deux voire par trois donc je sais pas si si c'est la façon de la plupart des reptiles les prix augmente de toute façon mais c'est vrai que là de voir un spécimen maintenant est ce que c'est devenu un serpent rare non mais c'est vrai que rare à trouver oui je pense que c'est plutôt dans la dent dans le fait on en trouve chez les éleveurs il ya aucun problème mais en trouver de disponible rapidement c'est c'est quasi aujourd'hui chose impossible voilà voilà enfin avoir de très 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 bons contacts voilà je dis pas que c'est impossible mais c'est difficile moi les amis donc si un jour vous avez envie de vous tenter par un très 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 gros bois d'une très très belle localité en plus un voilà voilà les amis donc petit pouce bleu on s'abonne vous n'hésitez pas clac c'est sur le côté ah j'ai sûr qu'il faut je vais essayer je j'ai complètement oublié que je filmais je suis complètement subjugué par la beauté de ma bête ça c'est du serpent c'est magnifique alors après c'est un choix perso mais c'est vrai que j'ai toujours été pour tout ce qui est serpent je dirais terrestre je suis très 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 attiré par les bois voilà par les bois et j'adore les serpents avec un énorme gabarit voilà donc j'espère que ces petites vidéos sur ma femelle bois du nord brésil vous a plu donc là on l'est bien je précise sur du boa constrictor bc voilà elle et moi on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne youtube du sel donc prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes prenez soin de vos proches on va mettre ça comme ça va faire n'importe quoi et tout le monde ciao